Le pacte donc. Politique à l'Assemblée Nationale, les groupes ont élu leur président à droite. Le RPR Philippe Séguin fait un premier pas avant de vraisemblablement succéder à Alain Juppé à la tête du RPR. Evelyne Goldman. Philippe Séguin, seul candidat en lice. Son élection à la présidence du groupe RPR sonne comme la première étape de sa reconquête du pouvoir au sein du mouvement gaulliste. Je crois que ce mouvement, ce mouvement rénové, ce mouvement réconcilié, ce mouvement ouvert, il est désormais à portée de la main. Philippe Séguin présidera le groupe pendant un mois jusqu'à l'élection du président du parti dont les assises devraient avoir lieu le 6 juillet. Côté UDF, avec l'élection de François Bayrou à la présidence, c'est la sensibilité centriste qui l'emporte sur la tendance libérale minoritaire dans le groupe. Au sein de la nouvelle majorité, les communistes ont réélu Alain Bocquet à leur tête. Les verts, chevénementistes et radicaux socialistes, ont choisi Michel Crépeau pour les représenter. Pour les socialistes, Jean-Marc Ayrault, le maire de Nantes, avait déjà été élu la semaine dernière. Jeudi 15h, c'est l'élection du nouveau président de l'Assemblée. Laurent Fabius a toutes les chances de l'emporter.